Dans le cadre des difficultés comptables qui figurent au programme de la comptabilité approfondie, nous avons le thème des logiciels. Ce thème se rattache au domaine vaste de l'évaluation des actifs et des passifs de l'entreprise. Nous allons donc analyser ce thème à partir d'un plan qui sera le suivant. Nous évoquerons d'abord les différentes classifications des logiciels. Ensuite, nous examinerons les problèmes liés à l'immobilisation d'un logiciel. Puis, nous passerons au traitement comptable pour aller vers les incidences fiscales. Nous terminerons par quelques rappels complémentaires qu'il est important de connaître pour l'examen. Et nous terminerons sans doute, si nous en avons le temps, par quelques questions du quiz habituel. Donc, premier point, comment classer de manière différente les logiciels ? Eh bien, on peut distinguer deux types de classifications des logiciels. Des classifications habituelles et les classifications de base. Alors, pour les classifications habituelles, nous allons avoir trois types de classements. D'abord, on peut distinguer les logiciels à usage interne et ceux à usage commercial. À usage interne pour les besoins propres de l'entreprise, bien sûr. À usage commercial dans le cadre de l'exploitation et du développement de son activité. Une deuxième classification qui est relativement classique, ce sont les logiciels dissociés ou indissociés. Alors, les logiciels indissociés sont ceux qui font partie intégrante de la machine auxquelles ils sont attachés. Et ils servent bien souvent à faire uniquement fonctionner la machine. Alors que les logiciels dissociés sont ceux qui servent à l'exploitation de l'entreprise. Une troisième classification habituellement donnée distingue les logiciels acquis et les logiciels créés. Eh bien, si vous voulez, c'est cette dernière classification que, personnellement, je replace dans les classifications de base. Car c'est la plus adaptée aux problèmes que nous avons à résoudre aujourd'hui au niveau des logiciels. Donc, cette classification de base, nous allons la garder pour nous. Et elle va nous servir, bien souvent tout au long de l'intervention, à traiter notre problème de logiciel. Logiciel acquis par l'entreprise, d'une part. Ou alors, les logiciels créés par l'entreprise. Effectivement, tous les problèmes vont se trouver classés dans l'une et l'autre de ces catégories. Nous allons donc aborder la deuxième partie. Les problèmes liés à l'immobilisation d'un logiciel. Eh bien, si vous voulez, ces problèmes liés à l'immobilisation d'un logiciel, on peut les remarquer sous forme de trois questions. La première question, quand doit-on immobiliser un logiciel ? La deuxième question qu'on peut se poser, pour quel montant immobilise-t-on un logiciel ? Et la troisième question qui peut poser problème, c'est à partir de quel moment on va démarrer l'amortissement du logiciel ? Eh bien, nous allons essayer de répondre à ces problèmes-là, et notamment à la première question. Quand faut-il immobiliser un logiciel ? Eh bien, il y a des conditions, bien sûr, qui sont à respecter pour l'immobilisation. Et les logiciels ne s'échappent pas de la règle générale des conditions à respecter pour immobiliser un actif. Par contre, il y aura aussi des conditions particulières liées notamment au logiciel créé par l'entreprise. Donc, tout d'abord, des conditions générales. Les conditions générales, vous les connaissez, ce sont les conditions générales qui s'appliquent à tout actif pour pouvoir être immobilisé. Et d'abord, le logiciel doit être utile à l'entreprise. Effectivement, comment pourrait-on prendre un logiciel en tant qu'immobilisation s'il ne revêt aucune utilité pour l'entreprise ? On serait en présence pratiquement d'une non-valeur. Ensuite, là aussi, c'est tout à fait logique, il faut que le logiciel soit exploitable par l'entreprise dans le cadre de son objet social. S'il n'est pas exploitable, là aussi, on se retrouve devant la même remarque. Que fait-il en immobilisation ? Est-ce qu'il a vraiment une valeur pour l'entreprise ? Et dans ces conditions générales, la troisième, vous la connaissez, elle est très courante, c'est que le bien, en l'occurrence le logiciel, doit avoir pour l'entreprise une certaine durabilité, dont une utilisation durable. Et vous savez qu'en matière d'immobilisation, le minimum de durée est de deux mois, de douze mois, pardon, on va dire de deux ans. Bien, donc voilà pour les conditions générales, qui sont les mêmes que pour tout actif, mais je vous disais qu'il y avait aussi des conditions particulières pour les logiciels créés. Et effectivement, on peut remarquer que la création d'un logiciel par l'entreprise va poser beaucoup plus de problèmes dans le traitement, dans les conditions à remplir, etc. que le logiciel qui est simplement acheté, entré animaux, est exploité. Donc, on aura bien souvent, pour les logiciels créés, beaucoup plus de problèmes à envisager. Alors, ces conditions particulières pour les logiciels créés sont au nombre de deux, et auxquelles on ajoutera une troisième condition, qui concerne les logiciels créés, mais pour un usage commercial. Donc, on va envisager, l'une après l'autre, les trois conditions. La première condition, c'est que le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique. Autrement dit, lorsqu'arrive la fin d'exercice, que l'entreprise a décidé de créer un logiciel, qui soit utile, exploitable, durablement, les dépenses qui sont enregistrées, il faut les analyser. Est-ce qu'on peut les immobiliser ? Nous verrons ensemble quelle est la distinction à faire. Mais déjà, si le projet n'a pas de sérieuse chance de réussite technique, c'est-à-dire qu'il va déboucher sur rien de bien précis, à ce moment-là, on en reste là, ce n'est pas la peine d'aller vers une immobilisation. D'accord ? Donc, la première condition, c'est que pour toute création en interne dans l'entreprise, eh bien, le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique, c'est-à-dire d'aboutir au projet que l'on sait fixer. C'est évident que, vous le comprendrez bien, la logique est que si le projet n'a pratiquement pas de réussite, à obtenir, comment vous voulez immobiliser quelque chose qui serait sans valeur pour l'entreprise. L'immobilisation doit être un actif avec une valeur d'utilité. La deuxième condition, c'est qu'il doit y avoir une intention de la direction clairement exprimée de fabriquer, en quelque sorte, de créer ce logiciel et de l'utiliser pour ses propres besoins. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans les autres immobilisations, mais qui est lié à cette création de logiciel. Bien, intention de le produire et de l'utiliser. Donc, s'il y a cette intention, on va vers une immobilisation, bien entendu. Ensuite, la troisième, qui est un petit peu particulière, puisqu'elle ne touche que les logiciels créés, mais pour un usage commercial. Il faut que, bien entendu, le projet ait de sérieuses chances de réussite commerciale. Alors, réussite commerciale, il faut bien voir le problème. On fait un logiciel dans un but de commercialisation. Autrement dit, si vous voulez, la matrice, l'essentiel, le premier modèle, va être immobilisé, puisqu'à partir de ce premier modèle, on va sortir des duplicatas, des reproductions, qui, elles, seront vendues. Or, le logiciel de base ne peut avoir une valeur d'actif que si on arrive, sur le plan commercial, à de sérieuses chances de réussite, c'est-à-dire à obtenir un prix qui sera un prix de vente attractif. Si le prix de vente est démesuré, votre logiciel immobilisé n'a plus aucune valeur, car personne, en exagérant un peu, personne n'achètera vos reproductions. Et donc, ce n'est plus un actif qui figure au bilan. C'est presque une non-valeur. Après avoir traité la première question, la deuxième question se pose. Pour quel montant doit-on immobiliser un logiciel ?